Musique Je suis le frère Waouloa Bertin, missionnaire adzopé. Le pasteur Ménier Boniface est mon frère des disciples. Je remercie au Seigneur pour l'enseignement que le pasteur nous a donné, surtout concernant les limitations territoriales de l'église locale. Il y a quelque chose que j'ai constaté, c'est pas si c'est une erreur que ce soit corrigé. Lorsque, par exemple, dans une localité ou à Bidjan, un disciple est, par exemple, affecté. Par exemple, un disciple d'azopé est affecté à Korogo. Et moi, le pasteur, est-ce que je peux toujours réclamer qu'il paye ses dix mois d'azopé? J'avais constaté que cela se produisait, mais je me demandais si c'était normal. J'avais prévu de poser la question un jour, lorsqu'on serait là pour que papa nous déclaire six, pour ne pas avoir péché inutilement. ou moi-même. Et si c'était une erreur qu'on le faisait, vraiment qu'on ait à corriger. Quand un disciple quitte une localité d'une façon durable, il paye ses dîmes et ses offrandes dans la localité où il s'en va s'implanter. Quand il réside ailleurs et qu'il est de temps en temps en séjour chez vous, vous ne lui demandez rien. Vous ne lui demandez rien. Mais si si toi-même, tu es un faisais de disciples, et ton disciple habite une localité, et il quitte la localité, supposons que c'est un problème qu'on est en train de résoudre. C'est-à-dire que tu es dans une localité d'une façon durable, mais tu adores dans une autre localité. C'est-à-dire que vendredi, tu quittes, tu vas adorer, tu reviens. Et tu diriges une assemblée. C'est-à-dire on te donne une assemblée que tu diriges, tu laisses l'assemblée pour aller adorer ailleurs, tu reviens. Si tu es son faisais disciple, dis-lui de s'implanter là où il est. C'est ça qu'on parle de notre œuvre là. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, il y a des gens, ils ne savent pas intégrer d'autres peuples que leurs cellules où ils étaient avant. Et avec beaucoup d'orgueil, même parfois critique. de telle sorte que tu peux croire qu'on lui a enseigné ça. Et ça peut nous diviser. Parce que si je crois que c'est toi qui lui as enseigné ça, qu'il est très fort, qu'il dépasse les autres, et il ne peut pas adorer avec eux, il s'en va adorer, il revient. Si tu as ça, si tu as échoué, il faut, tu dois l'appeler, tu dis, mon ami, corrige ça. Avant, j'ai enseigné qu'on paie la dîme dans la localité, on adore. Je n'avais pas encore les cas où quelqu'un est affecté, il refuse de partir. Comme les enseignants-chercheurs. Je n'avais pas encore ce cas-là. Mais tous les enseignants-chercheurs qui résident permanemment dans la localité doivent payer la dîme dans la localité. Ceux qui payent les loyers à Abidjan, par exemple, et qui ont des ministères à Abidjan, payent la dîme à Abidjan, mais ils donnent des offrandes là où ils ont été, dans les familles qui les accueillent, les familles spirituelles qui les accueillent. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous sommes en train de traiter avec la jeunesse les désordres dans les mouvements des disciples. Si un disciple veut te servir, il reste avec toi. Il n'a pas péché. il ne se déplace même pas. Il montre son attachement en restant avec toi. C'est biblique. Il y a même des gens, s'ils veulent s'attacher, tu dois refuser parce que la vision ne te permet pas de le garder. vous savez, certains d'entre vous iront dans des missions de trois mois, un an, dans d'autres nations. Ça dépend de comment l'œuvre va évoluer. et ça n'attardera pas. Donc, fonctionnons comme une famille. Je dis bien, je pèse les mots, pas d'orgueil. Je pèse les mots. En Côte d'Ivoire, quand on a croisade, je demande aux frères, ils viennent, on ouvre et ils rentrent prier. Pourquoi? Il faut que les disciples apprennent que Dieu est avec nous. qu'on n'a pas besoin de déménager pour venir être délivré. Si je rends ministère de telle sorte que les gens te méprisent, est-ce que vous me suivez? Si ma manière de faire fait que ta croissance que tu as organisée là, les gens ne croient pas à ça. Je fais croire aux gens que c'est quand ils sont à Téco avec moi que Dieu agit. C'est faux. Est-ce que nous sommes ensemble? Toi aussi, tu dois tout faire pour que les autres qui sont derrière toi aient le même esprit. tu ne les dénigres pas. Tu trouves quelqu'un qui a enseigné à méditer à son enfant. S'il y a des erreurs, tu laisses, tu dis à la personne que ce que tu as enseigné là, il y a des insuffisants dedans. Tu lui dis ça, lui-même qui a enseigné, ne dis pas à l'enfant que tu t'as montré ça. Tu commences à biffer dans son... ça, c'est la méchanceté. Parce que tu veux qu'on haïsse ton frère pour rien. Maintenant, si on le rejette, est-ce que tu peux le garder? Donc, paye le prix pour que ton frère soit vu comme un ministre de Dieu. Tu as un petit enfant là qui méprise les gens, maîtrise-le, dis-lui que va te soumettre. Vous savez, nous sommes allés en France, il y a un dirigeant là-bas, le genre qui s'opposait à la délivrance. Il dit qu'il n'y a pas les démons, quand on accueille qu'il n'y a pas les démons. Quand nous sommes arrivés, la sœur Céline l'a appelée pour lui dire est-ce que tu as accueilli le frère Boniface? Il a dit non, j'étais à l'arrêter. Elle dit va l'accueillir. Quand on connaît Dieu, c'est comme ça qu'on agit. Et la sœur Céline là a vu la puissance de Dieu dans le brisement des liens. Parce qu'elle m'avait dit je vais lire ton livre. Je n'avais jamais lu le brisement des liens. Elle dit pardonne-moi, je vais lire ton livre. Elle l'a lu. Elle m'a dit je vais te donner ma fille, tu la délivres. Elle m'a envoyé une jeune fille qui avait raté son examen de sortie à quatre reprises. La dernière fois, c'était humiliant. C'est-à-dire que comme elle est interprète, elle entre en cabine. Donc si on parle anglais, tu interprètes peut-être en français, puis en espagnol. Donc il y a une langue pour l'interprétation. l'interprétation. On parle la langue, elle dit la même chose. C'est-à-dire qu'elle a échoué comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'école des interprètes. Comme tu peux lui dire good morning, lui il dit good morning. Comment? Comment tu peux dire la même chose? On l'a chassée. Quand elle sortait là, elle disait non, ça c'est la sorcellerie, il faut qu'elle soit délivrée. Donc c'est à ce moment-là qu'on l'a envoyée. Effectivement, on a brisé les liens, c'était des démons. On l'a délivrée dans la nuit du dimanche à lundi. Elle avait le cinquième examen, c'est-à-dire pour la cinquième fois. Elle devait se présenter pour la cinquième fois mardi. On a bombardé. Quand elle part, je lui ai dit tu vas sortir de la salle en chantant. Vers 10h, 11h, elle m'appelle. Elle dit je sortais en chantant, je sortais en chantant. Alléluia! Elle dit que même quand elle parlait, les professeurs opinaient de la tête que c'était bon. C'était mardi. Vendredi, on lui dit tu as une bourse pour le Kenya de trois mois. Elle est encore là-bas, elle trouve le travail. Elle est encore là-bas, elle est engagée dans un ministère, le ministère des femmes. On lui dit que ton problème c'est que tu n'as pas de matricule. Si tu avais une matricule, ça c'est fini. Elle s'est présentée au concours de la fonction publique. Elle a eu l'examen, elle a eu le numéro de matricule. Aujourd'hui, elle est collaboratrice directe du ministre. Donc, la sœur a vu le fruit du brisement des liens. Il dit va, va recevoir le frère. Ne laissez pas les petits-enfants mépriser les autres missionnaires. Tu l'appelles. Tu lui dis ce que tu fais là n'est pas bien. Assez-toi. Va servir. Comme Tina a fait il dit que oui, donne-lui la voiture. Un autre pouvait bloquer que tu n'as pas la vision. Et il demande pourquoi. Il dit que non, tu n'as pas la vision. Tu devais commencer par moi-même et j'allais te dire comment on peut continuer. Et Domene n'allait pas savoir. il serait en train d'avoir toujours mal au dos et le petit n'allait assise sur la bénédiction. Nous sommes arrivés au niveau où c'est très important. Le frère dit que nous ne sommes pas en compétition. Nous ne sommes pas en compétition. Nous avons besoin les uns des autres. D'autre part, sur les mariages, si un frère d'Abidjan trouve une fille à Yamsoko ou bien à Daloa, à Daloa, ne compliquez pas laisser le jeune homme se marier. Le frère, le passé, tu as perdu sa secrétaire. Est-ce qu'elle est là? Oui, viens me saluer comme ça, on va te voir. il a peur, c'est fini. Sans rancune, elle est partie. Si le frère avait grondé là, elle n'allait pas être là. Elle allait avoir peur de venir. Là, vous allez la voir. Elle est venue à l'école pour être bâtie, bien faire le secrétariat. Mais il y avait quelque part un vaillant. Donnez-lui le micro et dis quelque chose. Est-ce que quand tu vois le frère, ça ne te touche pas? Tu vas prier pour lui. Tu vas saluer ton papa, vas le saluer. Acclamation. Vous verrez que Dieu va agir. Dieu sera heureux. Mais elle est heureuse déjà. Il faut voir le bonheur des autres. Frère, le frère Jacques m'a dit, nous étions deux dans la chambre, que nous avons cinq couples missionnaires au Congo qui sont à ça. On appelle le Congo démocratique. Ils ne se saluent pas. Ce n'est pas le Congo ça, on dit que c'est l'apôtre, notre père. À l'époque, on était en train de résoudre le problème de l'œuvre au Togo. Il y avait le même problème au Ghana. Quand le frère dit que nous ne sommes pas en compétition, il parle en tant qu'un père qui est devant ses enfants. C'était en 2001. Ne pose aucun acte qui salit le nom de ton frère. Ne pose aucun acte. Nous ne pouvons réussir que si nous sommes ensemble. Méditer un peu sur ce que Dieu a fait en distribuant les dons. il n'a pas donné tous les dons à une seule personne. Il a déposé. De telle sorte que quand nous perdons les membres, nous perdons la force. Nous perdons la force. Si le diable t'empêche de marcher avec ton frère, il t'a volé. Il t'a volé quelque chose. Le frère disait que quand l'un de ces couples l'invite, les autres ne viennent pas. Il a connu une expérience difficile. Un jour, il s'en va, où sont les autres? Ils ne sont pas venus. Dans une même ville, depuis qu'il m'a dit ça, j'ai réfléchi autrement. Et à Bidjan ici, nous sommes en train de réussir. Nous sommes en train de réussir. Quand vous voyez les anciens travailler, c'est comme des amis. et quand je les regarde, je suis content. Je quitte même la réunion, je ne vais même pas. Parle en bien. Quand tu parles en bien, dis que les frères sont bons, sont forts, ils connaissent Dieu. Quand un frère va dans une ville, dis lui d'aller servir ton dirigeant. Tu peux être disciple du pasteur Lombé, mais tu es dirigeant à Kumasi. Et c'est le dirigeant de Kumasi qui te commande sans détruire l'autorité de ton frère des disciples. On ne doit pas nécessairement dire que si tu es à Kumasi, tu ne peux pas être dirigeant. non. Maintenant, si on te nomme dirigeant à Kumasi, si tu ne t'assaut pas, tu fais preuve d'un esprit sectaire. Qu'un dirigeant te nomme et te donne une partie de son troupeau, tu le laisses pour chercher ton disciple qui est loin. Tu montres que tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de traiter ces jours-ci à bijan. Et vous, en tant que missionnaire, maîtrisez ça. Si nous maîtrisons ces choses-là, nous allons former une famille harmonieuse. Nous ne sommes rien, frère. On vient de perdre quatre personnes. Le même jour, pour quatre morts. Et puis, nous qui sommes restés vivants, nous faisons comme si la vie cessait. c'est, non, pense à l'éternité, pose-toi la question, je gagne quoi en établissant la division entre moi et les frères? Je gagne quoi? Un jour, tu vas partir. Qu'est-ce que tu laisses? Est-ce que nous sommes ensemble? payons le prix, s'il vous plaît. J'ai dit aux frères que nous allons réviser la formation des disciples, mais d'une autre manière. Paul dit, soyez mes imitateurs, Paul émite quoi? Paul dit, je suis content de l'état dans lequel je me trouve, je l'ai appris. Devant chaque nouveau phénomène, assieds-toi, étudie et apprend. Pose-toi la question, comment fonctionne une méga église? Même si tu as lu un livre, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai vu en réalité? Nous sommes arrivés au niveau où chacun prie que Dieu lui donne des fils. chacun prie que Dieu lui donne des fils. C'est-à-dire, chacun doit se multiplier. Il y a des choses que tu faisais seul, ça marchait, tu ne peux plus. tu as besoin des fils. Et selon la vision, nous sommes arrivés au niveau où nous devons donner des fils au leader mondial. Et chacun d'entre vous doit me donner des fils. de telle sorte que quand tu protèges ton enfant de moi, c'est-à-dire quand il veut venir, tu le tires, tu montres que tu ne m'aimes pas. Ça, il faut le savoir. Et que c'est l'égoïsme. L'autre jour, le frère consent m'appelle, il dit, est-ce que tu as des gens que j'avais demandé? J'ai besoin des jeunes gens pour la conquête de l'Europe de l'Est. Je vais les trouver où? Si chacun garde ses enfants, Daniel, je vais les trouver. C'est dans vos mains que ces enfants se trouvent. Donc, au nom de Jésus, je les libère au nom de Jésus Christ. Parce que ces choses-là, on ne sait jamais qui est derrière. je vous ai dit qu'on va quelque part, quelqu'un dit que les machettes étaient dans sa jambe au Libéria. Donc, quelqu'un est là comme ça, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, les machettes sont dedans. Non, il est envoûté, il a mal au pied, le mal là, c'était les machettes. dès qu'on finit de briser les liens de prier, elles rêvent que quelqu'un est venu ouvrir son pied et on enlevait les machettes. Et puis, il se réveille, la personne est guérie. J'ai d'autres, ça dit que nous devons méditer sur ces choses-là pour savoir comment prier même. Alléluia. Un truc est sur le dos, un autre sur les anges, attention. Ça peut être un petit morceau de bois qu'on a déposé là. Frère, nous avons besoin des fils. Si je prends celui-ci, j'envoie. Si c'est un fils, nous sommes bêtis. Si c'est un traître, nous sommes morts. Ça dit que les gens vont pleurer là-bas. Qu'est-ce que Boniface nous a fait? Est-ce qu'il avait cru ton type là? C'est comment? Mais si c'est un fils, c'est des acclamations. Alléluia. Nous avons besoin des fils. Daniel, Achille. D'abord, les gens comme vous, ça peut tomber même sur vous là où vous en voit. La région est là notre leader, vous allez voir. Si on donne les meilleurs, on va voir. L'enseignement dit qu'on donne les meilleurs. Je suis en train de méditer comme est-ce que les meilleurs ne sont-ils pas parmi nos vaillants des chants des missions? C'est une interrogation dont je cherche. Mathieu, regarde le sol. Non, méditons ensemble. Qui peut être envoyé des apprentis ou bien des gens rodés? C'est qui peut Donc, prions beaucoup, on ne sait jamais. Donc, en travaillant dans ta région, travaille comme un homme qui prépare le bien de beaucoup de personnes, pas comme pour toi-même. parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut tomber sur toi-là. Tu t'en vas. Dieu nous a déjà donné les nations. Il faut les hommes. Les hommes, là, c'est les fils. Quand on dit prépare quelqu'un, c'est qu'il a dit chercher tes fils. La vie dit que regarde les gens fidèles qui sont capables d'enseigner ça à d'autres. Vous notez que la notion d'imiter ou alors la notion d'imitation et la notion du modèle vont ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'imitation sans parler de modèle. Et on ne peut pas parler de modèle sans parler d'imitation. scientifiquement et objectivement scientifiquement et objectivement scientifiquement et objectivement le modèle est ce qui est proposé en exemple. le modèle est ce qui est proposé un exemple pour pouvoir être imité le modèle est ce qui est proposé un exemple pour pouvoir être imité le modèle est l'objet de la vision divine dans notre contexte il y a le modèle dans les industries on fabrique une voiture et on place devant toi et on demande que les autres soient produites de la même façon donc le premier véhicule qui est exposé est un modèle c'est pour ça qu'on dit qu'il est scientifiquement et objectivement donc le modèle est visible et palpable ce n'est pas un produit de l'esprit ce n'est pas une vision de l'esprit même si c'est une vision Dieu te mettra dans le contexte de la vision où tu regardes avec les yeux spirituels le modèle est-ce que nous sommes ensemble donc le modèle n'est pas seulement une idée c'est une représentation c'est un objet c'est cet objet là qui fait la concentration de toute la vision quand Dieu te donne la vision il vise quoi ? il vise que tu perçoives le modèle c'est pour ça on dit que le modèle est l'objet de la vision le modèle est l'objet de la vision donc la vision vise à représenter le modèle afin qu'il soit perceptible par l'esprit illuminé le modèle est perçu avec un jaillissement de lumière qui te fait percevoir ce que Dieu veut que tu vois donc il y a une illumination de ton esprit ça provoque une compréhension sublime tu comprends tu vois tu peux pouvoir en parler Alléluia c'est pour cette raison que Dieu disait à Moïse regarde ce modèle regarde et fais selon ce qui t'est montré sur la montagne donc quand Dieu montrait la vision à Moïse il y a le but de cette vision c'était afin que Moïse voit le tabernacle parce qu'il devait le reproduire Dieu ne fait rien pour rien Dieu te montre la vision pour que tu réalises quelque chose pour lui conformément à cette vision qui te montre le dirigeant le dirigeant d'une oeuvre d'une région ou d'une assemblée ou l'ancien d'une église locale le diacre et tout ce qu'on peut appeler dirigeant en fait si quelqu'un te suit si quelqu'un te suit si tu habites dans une maison où tu occupes un rang ceux qui sont derrière toi sont tes élèves ton rang fait de toi un modèle pour celui qui est derrière toi vous notez que tous les dirigeants doivent donc se constituer en modèles en des véritables modèles ils doivent se constituer de véritables modèles du peuple que Dieu leur a donné vous savez il faut ce n'est pas facultatif ce n'est pas optionnel c'est que Dieu veut que je sois pour toi un modèle Dieu veut que tu sois pour quelqu'un d'autre un modèle ce n'est pas que Dieu te laisse choisir non Dieu ne nous laisse pas le choisir il veut que nous soyons des modèles Dieu veut que nous soyons des exemples à suivre et c'est sur cet exemple à suivre que se fonde toute l'oeuvre de la formation des disciples 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 1 soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ Amen lit 1 Timothée 4 verset 11 à 16 1 Timothée chapitre 4 le verset 11 au verset 16 déclare ces choses et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle pour les fidèles en parole en conduite en charité en foi en purité jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture à l'exhortation à l'enseignement ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent Amen Alléluia Donc vous notez ceci le dirigeant est quelqu'un qu'on imite c'est aussi quelqu'un qui imite quelqu'un d'autre Il y a ce qu'on appelle le référent primaire le référent secondaire c'est-à-dire que tu es là tu écoutes tu écoutes quelqu'un qui a écouté donc la personne qui a écouté d'abord c'est le référent numéro un c'est-à-dire le référent primaire la personne qui écoute c'est lui qui a écouté et le référent secondaire donc chacun d'entre nous a donc à la fois deux fonctions il y a là où tu écoutes il y a là où on t'écoute il y a là où tu imites il y a là où on t'imite tu imites et on t'imite c'est les deux positions là toujours donc chacun doit en être conscient que j'écoute on m'écoute j'imite on m'imite il a été montré scientifiquement que le monde évolue par imitation même les petits enfants on a montré que les petits enfants apprennent les mouvements le langage et beaucoup de choses par le mimitisme par l'art d'imiter des gens Alléluia si tu prends un petit enfant de deux ans tu le places au milieu de nous et puis on joue la musique on tape les tam-tam donc il va regarder les gens longuement après comment ça fait donc il imite déjà et même le langage il voit les gens qui disent je suis je vais je danse Dieu aussi il est là après pam bonjour maman ça sort Alléluia donc on ne peut pas vivre sans imiter le problème c'est que tu imites qui ou alors on imite qui Dieu veut qu'on imite les modèles les gens comme Timothée doivent travailler pour être des modèles que l'on peut imiter Alléluia Alléluia je dois travailler consciemment écoutez très bien nous sommes en train de parler de la formation des disciples nous connaissons déjà l'art et les techniques mais il y a une doctrine qui l'explique qui l'enseigne autrement cette doctrine veut que tu saches que il y a des facteurs sans lesquels il n'y a pas de formation des disciples il faut qu'il y ait un instrument humain visible observable qui paie le prix pour incarner le personnage du Christ il incarne la vie de Christ consciemment parce qu'il veut être une source d'influence pour que les gens deviennent semblables à Christ ils observent de telle sorte que ça devient une contemplation qui le transforme à l'image de Christ et ils posent des actes comme Christ ça a toujours été la volonté de Dieu être à son image être selon sa ressemblance est-ce que nous sommes ensemble dans ton heure même de réveil tu te réveilles à quelle heure c'est une école c'est une école si s'il n'y a pas de discipline ça ne peut pas être une école parce que le Frézard nous enseigne que les gens sont marqués par ce qui est extravagant si tu danses là les gens vont s'attrouper autour de la personne qui fait plus de bruit que toi si c'est le pied qui tape par terre il tape tellement fort que les gens vont laisser les gens pour venir voir comment ils tapent un seul pied par terre et ça va t'étonner quelqu'un achète une veste là il déchire ici il prend les choses il attache au pied les gens vont s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'il a attaché au pied et pourquoi sa veste est déchirée donc il attire les gens donc il dit il faut exceller il faut exagérer ce qui est pour attirer les gens et les marquer et les influencer si c'est la bonté ça ne doit pas être une petite bonté qui vient le matin et disparaît à midi non ça doit être une bonté qui coule comme un torrent un torrent même c'est petit comme un fleuve de bonté c'est là où les gens vont commencer à être touchés il faut il faut décider donc de devenir quelqu'un qui va influencer les gens c'est conscient on le décide Paul dit à Timothée soit toi même un modèle pour tous de telle sorte que quand il n'y a pas de modèle dans une église il n'y aura pas de formation des disciples pour Christ bien sûr il faut bien souligner pour Christ et ne manquons pas de mentionner toujours que nous faisons les disciples pour Christ Alléluia ta manière d'arriver à la réunion est une école c'est une école que les gens peuvent imiter quand on étudiait le personnage de Jean-Paul Sartre j'avais été touché parce qu'on dit qu'il est arrivé en retard deux fois dans sa vie un païen seulement comme il était moralisant un philosophe un païen une fois il s'était arrêté pour acheter un journal qui parlait de lui ça fait quelques minutes de retard c'est-à-dire il passait au même endroit à la même heure tous les jours pourquoi ? c'est des gens qui décident de changer la société il était le genre qui décident de changer la société donc il était conscient il dit que quand il était petit il avait honte de manger alors qu'il y avait les pauvres d'autres enfants pauvres qui regardaient donc il disait il y a une sorte de honte d'être heureux quand les autres meurent de misère donc il refusait de manger un païen ça a marqué les gens ils en parlent les autres ont vécu pourquoi on n'en parle pas il a été amoureux les gens ils ont observé que mais regardez le petit là il refusait de manger encore petit il dit ne mange pas il y avait les pauvres de l'autre côté lui il est là il est bien alléluia est-ce que nous sommes ensemble il y a des choses que nous avons entendues apprises seulement du frézard parce que ça a marqué les gens et les gens en parlent est-ce que nous sommes ensemble ça a marqué les gens les gens en parlent et en bien essaie même d'insulter le frézard en public les gens vont te lapider si tu veux même qu'on t'aime dis que je connais le frézard même si tu as commis beaucoup de redites que tu dis je suis l'enfant du frézard laissez-moi passer on va te laisser alléluia c'est pour ça que je dis le frère a payé par sa vie pour que la CMCI soit comme une marque déposée il y a des choses qui peuvent t'arriver il y a des bonheurs qui t'arrivent parce que tu portes le nom du frézard pourquoi il a payé le prix pour être un modèle pour nous nous devons payer le prix pour être des modèles pour les autres donc il y a le porteur de vision qui est le dirigeant primaire il y a des gens à qui le dirigeant communique la vision qui sont les dirigeants secondaires si un dirigeant refuse d'être un modèle il n'y aura pas la formation des disciples là-bas pour Christ il y aura ses disciples mais pas pour Christ donc un dirigeant un bon dirigeant est un disciple et un faiseur des disciples il est un disciple et un faiseur des disciples un bon dirigeant au niveau humain le Frézard disait qu'il a il était disciple de Wachemani il a beaucoup appris de lui il y a certains de ses livres qu'il a lu même neuf fois à genoux il dit qu'il a lu quand serait-il de cet homme neuf fois à genoux l'une des choses qu'il faut faire c'est qu'un homme comme le Frézard nous devons étudier ses livres étudier étudier ses livres est-ce que nous sommes ensemble il faut étudier il faut étudier ses enseignements ce que je fais consciemment c'est que quand les missionnaires sont réunis comme nous sommes réunis je fonde mes propos sur des choses essentielles que le Frère enseignait lui-même sur la formation des disciples certains sont dans les livres il y en a qui sont dans des enseignements particuliers comme celui dont je parle qui avait été donné en 2001 à Lomé parce que demeurer dans l'enseignement de l'apôtre fait partie des marques de fidélité il faut avoir la puissance pour demeurer dans l'enseignement de ton père et même le développer tu demeures dedans tu développes tu rends possible la compréhension à tout le monde et je vais vous dire une chose dans les sciences nous étions à l'école on nous a enseigné que un bon scientifique a une capacité inhabituelle de rendre les choses très très compréhensibles il vulgarise la connaissance donc le faisant des disciples c'est que les gens ne comprennent pas ils se plaignent on fait comment ton rôle et ta vie doivent rendre ça compréhensible si tu compliques encore la compréhension les gens ne vont pas comprendre alléluia quand vous étudiez les paraboles de Jésus c'est terre à terre le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté le filet dans la mer il a tiré les poissons il a tiré des choses de toutes sortes de créatures ce n'est même pas seulement les poissons et au bord de la mer il vient il trie ce qui est bon il jette il jette ce qui est mauvais il retient ce qui est bon là tu comprends qu'il y aura le jugement c'est le principe du jugement qu'il enseigne rapidement c'est fini de telle sorte que si tu rencontres quelqu'un qui vit mal tu te dis est-ce que tu ne sais pas que nous serons jugés que les bons seront retenus et les mauvais seront jetés si tu n'as pas compris cette parabole tu te réjouis vraiment le royaume des cieux là c'est bien c'est-à-dire qu'on jette le filet comme ça ça prend les choses bon tu n'as pas compris tu n'as pas compris mais si on t'explique qu'un livre sera ouvert d'autres livres seront ouverts si quelqu'un n'a pas trouvé ça là c'est trop compliqué parce que tu vas chercher des livres au ciel un gros livre il a le nom de toute la terre il est gros comment mais le filet t'enseigne ça en deux minutes est-ce que nous sommes ensemble et tu vois même la bible tu peux lire la bible sans dictionnaire sans dictionnaire les mots sont familiers mais les phrases sont bien construites qui a déjà remarqué que tu peux lire beaucoup de chapitres sans chercher le dictionnaire parce que tu comprends ça a été rendu accessible donc l'enseignement de ton père est un outil que tu dois garder ça fait partie de ce qu'on appelle le modèle tu es disciple et tu es faiseur des disciples donc je suis disciple et je suis un faiseur des disciples Jésus lui il est quoi ? si quelqu'un trouve je lui donne un livre il a trouvé donnez-lui un livre non il est quoi ? tu as dit dis bien ok Jésus est le modèle ok donnez-lui un livre non il choisit je croyais qu'il allait dire que Jésus est le porteur de vision là c'était zéro Jésus est notre modèle n'oubliez jamais ça c'est des choses simples Jésus est notre modèle nous sommes ses disciples et nous faisons des disciples pour lui nous sommes donc les faisais des disciples et nous sommes des disciples Jésus est notre modèle nous devons pénétrer la pensée de Christ nous devons pénétrer la pensée de Christ quand le frère quand le frère nous a dévancé écoutez ça très bien j'étais là et le sœur m'a dit enseigne la vie du frère au missionnaire que si vous n'enseignez pas la vie du frère au missionnaire les missionnaires seront avec vous mais ils vont faire comme d'autres maîtres c'est à dire ils vont suivre d'autres maîtres qui ont déjà des écrits et ils ne vont pas suivre ils seront là mais les maîtres seront ailleurs est-ce que vous me suivez c'est pour cette raison que j'avais fait venir la sœur Henriette j'avais dit au frère Théodore fais venir la sœur Henriette pour qu'elle nous parle de Jésus pardon du frère Zach et c'était c'est ce projet là qui a accouché de ses lèvres parce que quand la sœur est venue c'était un peu difficile ça n'a pas vite décollé donc on a on a arrangé ensemble ce qui était dans ma tête je lui ai donné le premier livre vase brisé et je lui ai rappelé quelques anecdotes du frère Zach ça l'a enflammé quand elle a parlé du frère Zach la terre tremblait à Koumasi c'est-à-dire les frères ont prié comme des gens sur qui le Saint-Esprit est descendu elle m'a dit des enfants ils priaient Alléluia elle dit la sœur était étonnée de trouver qu'il y avait une armée aussi puissante en Côte d'Ivoire donc qu'est-ce qu'elle faisait elle prend les sujets elle donne aux frères les frères comme elle était dans mon bureau le petit bureau la tremble elle est contente quand je reviens comment tes enfants les priaient Alléluia et pour elle c'était une grande bénédiction donc de ces élèves-là ce sont des livres qu'il faut lire pour connaître qui est ton père en Christ si tu es membre de la CMC sinon tu auras d'autres maîtres et tu vas beaucoup souffrir est-ce que nous sommes ensemble le modèle le porteur de vision et les disciples et faisaient des disciples vous notez ceci si la formation n'a pas pour modèle le Seigneur Jésus elle ne peut pas amener les hommes à la perfection de Dieu est-ce que nous sommes ensemble si la formation n'a pas pour modèle le Seigneur Jésus elle ne peut pas amener les hommes à la perfection de Dieu et elle ne sera pas utile à Dieu Jésus-Christ est le modèle suprême de chacun de nous Jésus-Christ est le modèle suprême de chacun de nous dans chaque oeuvre il y a un premier instrument qu'on appelle le porteur des visions dans chaque oeuvre il y a un premier instrument qu'on appelle le porteur des visions il y a un homme que Dieu appelle un homme à qui Dieu confie la vision 1 Timothée 4 verset 16 que nous avons déjà lu que quelqu'un nous le lise encore 1 Timothée chapitre 4 verset 16 veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent Amen écoutez il y a à Bidjan un évangile qu'on appelle l'évangile de la grâce l'existence de cet évangile veut que tous les disciples maîtrisent la doctrine du salut sinon tu n'auras pas d'argument donc d'ici la fin je vais vous faire le point le point sur la doctrine du salut si tu saisis la vision tu seras un instrument de délivrance parce que ça ne va pas prospérer mais ce que Dieu va faire c'est que il va si nous maîtrisons la pensée de Christ quand les gens vont aller faire le tour dans cette vie là ils vont revenir chercher le salut auprès des disciples il y a une soeur qui est partie elle dit que le jeune là les gens souffrent pour rien Jésus a déjà payé tout le prix à la croix qu'il n'y a rien il n'y a pas même les démons il n'y a pas de principauté voici comment Dieu travaille je l'appelle pour lui dire pourquoi tu n'étais pas à la réunion parce qu'on avait déjà discuté elle me dit prie pour ta fille prie pour ta fille là voilà qui est en train de mourir l'esprit de mort prie pour ta fille j'ai dit au nom de Jésus esprit de mort sors et va-t'en je n'ai même pas demandé il s'agit de qui j'entendais quelqu'un qui criait l'esprit de mort il dit prie pour les prie sors et va-t'en poum l'esprit s'en va la fille s'élève elle dit c'est bon c'est bon j'ai dit que toi qu'est-ce qui vient de se passer toi tu me dis qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu me dis de chasser les démons les démons ne sont-ils pas partis comme tu disais la bouche fermée Dieu fait ça quand il a pitié des gens comme nous parce que tu vas discuter avec celles-là ça peut prendre une semaine dont l'esprit de mort s'est manifesté sur place c'est une sœur les deux sont des sœurs elle dit ta fille elle est tombée elle crie moi je l'appelle pour prendre ses nouvelles elle me dit prie pour ta fille prie l'esprit de mort prie l'esprit de mort je n'ai même pas gardé rancune j'ai d'abord chassé le démon avant de lui dire comme ma sœur n'est-ce pas tu as dit que les esprits n'existent plus qu'est-ce qu'on vient de chasser là Jésus l'apôtre Paul a dit notre lutte est contre les méchants esprits dans les lieux célestes le combat contre les démons n'est pas fini ce n'est pas fini les gens nous sommes les exécutants de toutes les grâces de Dieu si Dieu dit que les Ivoiriens seront sauvés il faut prêcher l'évangile aux Ivoiriens pour qu'ils soient sauvés si tu dis Jésus les a déjà sauvés tu ne verras aucun salut dans le somme 149 il est dit que nous sommes là pour exécuter ce qui est écrit si Dieu a dit que les démons doivent être liés et chassés ils attendent que quelqu'un vienne se présenter pour leur dire que c'est moi qui viens au nom de Jésus je suis venu vous chasser tant que l'église n'exerce pas l'autorité il y aura toujours les esprits qui possèdent les gens et il y a des règles spirituelles pour entrer dans sa bénédiction la première c'est la répentance alors que la grâce te dit qu'il n'y a pas de répentance que le péché n'existe que quand tu crois qu'il existe dont nous sommes en guerre depuis 2000 combien là depuis 2002 je crois contre cette doctrine là il y a un frère il était mon disciple on a prié ensemble pour qu'on le recrute dans une cellule qui était bénie pendant la crise là ils avaient des primes des millions on l'a recruté là-bas et puis il a lu un livre qui dit que il n'y a pas le péché il est venu avec le livre il m'a remis il dit regarde un peu ce livre là je lis le livre je lui dis bon va quand je vais terminer la lecture je vais t'appeler pourquoi on n'a pas je ne peux rien dire tant que je n'ai pas lu ce qui est dedans quand je lis le livre dit que si les gens qui font les objectifs ils sont sous la loi ils pêchent et Dieu n'est pas avec eux qu'il n'y a pas des objectifs c'est écrit noir sur blanc et qu'il n'y a pas de péché il dit même comme la Bible dit que si quelqu'un a péché et puis Dieu va pardonner il dit que ça ne veut pas dire qu'il doit dire Seigneur j'ai péché et ils disent supposons que la personne a volé 1000 francs il doit dire oh Dieu tu sais que je ne peux pas me sauver moi-même Amen j'ai dit quoi j'ai appelé le frère quand j'ai lu ça j'ai dit Seigneur j'ai appelé le frère j'ai dit frère avant de partir il me dit là où ils sont il y a l'argent et puis le téléphone a sonné il me dit que c'est mon patron il me dit j'ai 85 millions il me dit de lui apporter ça donc le frère avait un problème il est au milieu de l'argent il ne peut pas bouffer son patron dit apporte 85 millions un week-end apporte et lui il est le comptable il n'a rien donc il pesait maintenant sa conscience en lisant le livre quand j'ai connu la vérité j'appelle il décrochait allo allo le réseau allo oui allo j'ai dit c'est moi oui c'est le pasteur allo 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 jusqu'à aujourd'hui c'est fini le livre a porté des fruits dans sa vie les jours qui suivaient là 4-4 il passe avec ça c'est fini voilà les résultats de cet évangile là il est parti donc il faut maîtriser frère le péché existe seulement écoutez ce que Jésus a fait Jésus a éliminé tous les sacrifices qu'on offrait pour obtenir le pardon et il a versé le sang le sang que Jésus a versé est une c'est une effusion éternelle tu pêches à minuit tu viens seulement confesser tu n'as plus rien à apporter comme le sang tu pêches le matin tu viens seulement c'est pour cette raison qu'on dit Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit on n'a pas dit Christ est la fin de la loi point ça allait être un autre problème pour pour ce qui concerne la justification Christ est la fin de la loi c'est-à-dire que tout ce que la loi enseigne sur la justification Jésus a remplacé ça c'est ce que ce passage veut dire c'est pour cette raison qu'on dit qu'il a versé le sang une fois pour toutes on précise mais que pour la justification de quiconque croit est-ce que nous sommes ensemble donc le problème qui se pose n'est pas est-ce qu'il faut se repentir ou pas non le problème n'est pas le problème de la répartition le problème est celui de la justification on obtient la justification par quel moyen maintenant que Jésus s'est déjà donné on te dit non ce n'est plus à travers les boucles les taureaux et tout ça son sang a coulé c'est tout sinon le principe de la miséricorde reste fonctionnel Dieu accorde sa miséricorde à ceux qui lui demandent pardon et il pardonne par le sang de Jésus point est-ce que nous sommes ensemble donc ce qu'ils ont compris c'est Christ est la fin de la loi point c'est pour cette raison que Dieu nous a révélé on a travaillé sur ça avec l'UMPJ quand Jésus commence son ministère il suit le même itinéraire que Moïse il commence son ministère par la montagne du serment Moïse commence par le mont Sinaï et Jésus te dit je ne suis pas venu abolir ce que Moïse a fait je suis venu rendre ça compréhensible je suis venu donner un sens à ça je suis venu accomplir ça et il commence à réviser toute la loi de Moïse et il la révise à la perfection il ne diminue pas donc la montagne du Sinaï c'est l'équivalent du mont du serment parce que le nom de la montagne n'a pas été donné certains pensent que c'est le mont des Oliviers mais la Bible n'a pas dit que c'est le mont des Oliviers c'est une montagne donc nous avons baptisé ça la montagne du serment pour nous pour les études est-ce que nous sommes ensemble et quand Jésus a commencé sur la montagne du serment il commence par quoi les béatitudes les béatitudes c'est quoi c'est le portrait du croyant qui doit hériter le royaume des cieux et quand tu l'étudies tu vois que c'est les gens brisés qui ne sont humbles au contraire des philosophes qui étaient orgueilleux qui parlaient trop parce qu'ils existaient déjà les esprits des simples imaginez quelqu'un est malade on lui pose les mains on dit tu es guéri au nom de Jésus pour accepter ça il faut être simple Alléluia quelqu'un a des besoins il te manque la nourriture les habits on te dit ne t'inquiète pas réjouis-toi toujours dans le Seigneur si tu n'es pas simple pauvre d'esprit si tu es un homme de débats de discussions tu ne peux pas accepter ça que toi tu as des besoins on te dit réjouis-toi fais connaître tes besoins à Dieu pas des prières des supplications avec des actions on te dit voilà le chemin les philosophes n'acceptent pas ça les philosophes vont raisonner ils vont raisonner et quand il a fini de donner le portrait du citoyen du royaume qu'est-ce qu'il a fait il l'a envoyé en mission vous êtes la lumière du monde vous êtes le sel de la terre Alléluia ça c'est ce que je suis ce que nous sommes dans la loi de Moïse les enfants d'Israël devaient être des sacrificateurs pour toutes les nations c'est eux qui devaient enseigner la loi à toute l'humanité mais ils sont ratés mais à la montagne du serment Jésus dit vous êtes le sel de la terre vous êtes la lumière du monde et quand il finit de dire ça il se prononce sur la loi il dit je ne suis pas venu l'abolir je suis venu la rendre compréhensible et faisable je suis venu l'accomplir Alléluia et pour montrer un exemple il dit vous avez par exemple la plus qu'il a été dit tu ne commettras point d'adulté moi je vous dis celui qui dit à son frère imbécile doit aller au jugement ça veut dire que quoi Jésus est venu rendre la loi parfaite et il dit si votre justice ne suis pas celle des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu Jésus n'a donc pas aboli la loi Jésus demande que ses enfants brillent au dessus de la loi des pharisiens Alléluia donc c'est sur ça nous sommes en train de travailler c'est à cause de ces gens là que j'avais écrit ce livre il coûte combien qui a 1000 francs pour l'avoir maintenant tu comprends pourquoi il est écrit si tu as 1000 francs lève la main oui viens avec nous ne sommes pas là pour manger le plat cali frère non 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 dis Amen le salut la loi la foi et les oeuvres ça te situe bien sinon les fautes d'orteur vont te renverser donc si tu rencontres quelqu'un il te dit Christ est la fin de la loi tu lui dis tu n'as pas terminé achève la phrase Christ est la fin de la loi pour la justification de ce qu'il concorde ça veut dire que c'est l'une des rares choses que Jésus a enlevé qui connait une autre chose que Jésus a enlevé de la loi ou des commandements si tu trouves je te donne un livre qui connait une chose que Jésus a enlevé viens chercher il faut connaître la doctrine mes amis il faut connaître la doctrine je veux préciser que ce n'est pas le prix du livre nous le vendons à mi franc depuis la croisade de jeunes passés jeunes du mondial est prêt pour vraiment aller faire notre travail de combattre ce faux évangile alléluia en nous asseyant nous-mêmes dans la doctrine du Seigneur et normalement le contenu de ce livre même comme il est petit il devait même coûter 10 000 quand nous tenons compte de la classification des prix des livres alléluia le contenu c'est un contenu très spirituel alléluia il faut quelqu'un qui a compris la doctrine de Christ pour expliquer les choses comme c'est fait dans ce livre gloire à Dieu et donc je t'encourage à prendre ce livre pour toi-même et à prendre des exemplaires pour tes disciples si nous comprenons tous nous sommes bénis merci beaucoup frère la guerre la guerre est réelle nous avons perdu un frère parce que il a des millions on lui dit tu peux bouffer il n'y a pas le péché il est parti il est parti et concernant la littérature écoutez ce que le frère avait dit au Bénin où est la littérature des fictions qui va montrer le triomphe de Christ sur la croix il disait l'amour désire le meilleur pour la personne l'amour désire le meilleur pour la personne aimée si notre génération ne doit pas être balayée par l'immoralité par les oui si notre génération ne doit pas être balayée par l'immoralité il nous faut une autre littérature qui libère les émotions pures il disait où sont les livres pour les parents où sont les livres sur les parents et sur les enfants où sont les livres sur les buts etc où sont les livres pour atteindre cette génération il nous faut communiquer nous vous laissons cela à la réflexion est-ce que nous sommes ensemble ça veut dire que si tu as le talent pour écrire un roman tu peux écrire c'est-à-dire pour libérer la littérature des fictions qui montre que Christ est vraiment mort à la croix il a triomphé imaginez un roman écrit sur une jeune fille qui se marie sans avoir connu des hommes et une littérature qui exalte leurs rencontres leurs combats pour rester purs où sont les gens qui vont écrire sur ça c'est ça qu'il dit et il a dit prions prions que Dieu prions Dieu que des gens écrivent ce genre de littérature est-ce que nous sommes ensemble pour nous ce que j'écris c'est des livres d'application c'est des livres qui permettent de comprendre notre doctrine et de la mettre en pratique c'est né quand le leader mondial a pris la fonction il a acheté tous les fascicules qu'on avait il a dit il faut qu'il connaisse ce qui se passe dans le ministère de son frère après avoir lu celui qui a dit qu'on écrive les 100 premiers livres et il insiste que ce soit sur les choses qui avaient été enseignées Alléluia et je lui avais dit que je vais écrire sur la dépression il a dit écrit je vais préfacer seulement que je croyais que c'était un livre facile quand j'ai commencé c'était très difficile j'ai arrêté pendant plus de 10 ans pour revenir après quand je comprenais que la dépression n'est pas une maladie n'est pas une possession démoniaque mais la dépression est un trouble psychique orchestré par des démons qui attaquent l'intelligence des hommes ils peuvent t'attaquer t'attaquer jusqu'au jour ils te disent de marcher nu tu commences à marcher nu c'est différent d'un démon de folie qui agite les gens et il lance les pierres dès que tu dis au nom de Jésus il sort la personne retrouve ses sens le démon de dépression te parle et il t'effraie il te traumatise ils peuvent te dire que les frères ne t'aiment pas ils ne reviennent plus ici ce soir tu sors tu ne reviens plus ils peuvent te dire de te lever à 2h du matin pour aller prêcher au début les gens pensent que tu es très spirituel après ils constatent qu'il y a quand même un problème dans ton attitude jusqu'au jour où ça craque là tu deviens fou donc le résultat c'est le même que ce soit par la possession démoniaque ou par une crise psychique profonde le démon a-t-elle le même résultat Alléluia la littérature est une arme puissante les livres sont inoubliables je ne sais pas ce qui est plus important prêcher ou vendre les livres il y a la puissance de ce que l'on lit j'ai été fait par ce que les gens ont écrit ça c'est ZTF il dit qu'il ne sait pas ce qui est important pour lui vendre les livres ou bien prêcher est-ce que nous sommes ensemble et vendre les livres ça fait partie de la conquête c'est le modèle de notre père les gens ne sont jamais les mêmes après avoir lu donc vous notez ceci un dirigeant se constitue comme un modèle ou alors un dirigeant se constitue en modèle et pour se constituer en modèle il faut d'abord se constituer en imitateur en imitateur en imitateur en imitateur de Jésus Christ ou imitateur de ce qui imite Jésus c'est ce que Philippiens 3.17 dit soyez mes imitateurs et de ce qui marche selon le modèle que vous avez reçu de nous car il y en a qui marche en ennemis de la croix donc la formation des disciples a pour base l'imitation l'imitation a pour but de devenir meilleur et de t'amener à l'accomplissement c'est à dire que tu imites pour atteindre un niveau de perfection élevé exigé tu imites pour atteindre un niveau de perfection exigé par l'esprit de Dieu pour atteindre le niveau de la stature parfaite de Christ l'imitation a donc un objectif c'est lui de devenir comme Jésus lit pour nous Hébreux 12 verset 1 à 4 nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix méprisé l'ignomini et s'est assis à la droite du trône de Dieu considéré en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché Amen le modèle de Christ même dans nos souffrances regardez le modèle de Christ Alléluia regardez ses souffrances regardez comment il réagit face à la persécution il a supporté contre sa personne il a souffert la croix regarde comment Jésus souffre la croix et pour quel but pour que tu ne sois pas découragé ça veut dire que le modèle de persévérance doit nous être inspiré par la vie de Jésus est-ce que nous sommes ensemble je ne sais pas comment vous expliquez ça je comprends une chose que toutes les écritures c'est pour faire de nous des disciples de Genèse jusqu'à Apocalypse c'est-à-dire que si tu as compris le but de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau c'est de faire de nous des êtres semblables à Christ c'est ça qu'on appelle les disciples de Jésus quand on te dit j'ai suggéré aux frères d'aller au-delà du chemin technique qu'on a souvent vu comment être devenu comment être démarré disciple on t'enseigne les neuf conditions on t'enseigne les principes on t'enseigne la parole de Dieu la discipline la gestion du temps on t'enseigne on t'enseigne parfois ça prend dix ans tu ne parviens pas pourquoi tu n'as pas tu n'as pas reçu l'esprit du Christ pas le Saint-Esprit de Christ pas recevoir l'esprit au sens du Saint-Esprit il y a l'esprit de Christ la conduite de Christ le comportement de l'homme intérieur de Jésus face à la société face à la tentation quand quelqu'un te dit ça ce n'est pas mon esprit que tu as là ça ne veut pas dire qu'il veut que tu sois possédé son esprit il veut dire tu n'as pas ma vie si nous nous intéressons à ce volet là à voir la vie la conduite le style le modèle de Christ les choses changent le même jour si tu prends quelqu'un qui n'a pas la vie de Jésus tu lui dis voici comment on médite tu prends ton cahier tu fais comme ça tu lis tel verset il ne comprendra rien parce qu'il n'a pas ça l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2 verset 16 nous avons en nous la pensée de Christ il y a un travail qu'on fait pour avoir la pensée de Christ quand on te réveille du sommeil tu réagis tu réagis comme Christ aurait réagi ça va au delà de prendre ton cahier de méditation lève-toi à telle médite rends-moi compte quelqu'un peut faire ça fidèlement et être le plus mauvais frère au point de vue caractère est-ce que nous sommes ensemble le but c'est d'être comme Jésus on imite quoi quand il faut te poser la question l'apôtre dit soyez mes imitateurs qu'est-ce que nous devons imiter il veut qu'on fasse comment quoi si tu as trouvé le séminaire est fini tu peux rentrer tu ne seras plus le même et il y aura la vie il y aura la paix il y aura la joie dans les assemblées quand quelqu'un se réveille il a il a envie de bénir son frère par tous les moyens c'est là où tu entends Paul dire j'ai fait tout pour être pour ne pas être une occasion de chute pour les frères je veux me complaire à tous donc ça veut dire que quand il fait cette déclaration nous devons imiter ça aussi est-ce que nous sommes ensemble quand il dit que le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde ça veut dire que quoi nous devons imiter ça aussi ça veut dire que quoi que là où tu es tu es à ta place éternellement ne convoite pas les fonctionnaires de la présidence tu es béni c'est ce que ça veut dire le monde est crucifié pour moi il n'y a rien là-bas si tu me prends même tout dans le monde le monde va me chasser parce que le monde ne voit rien à moi qui lui appartient ça ce sont des choses à imiter je voudrais vous faire remarquer que quand on parlait de faire des disciples on ne pense on ne pense pas à ça automatiquement mais Dieu veut qu'on commence par là c'est ça qui produit la conversion le Seigneur me faisait comprendre que c'est la vraie conversion qui accouche le disciple quand on dit nous allons offrir au Seigneur un milliard d'âmes qui rendent au Seigneur une obéissance une soumission totale obéissance et soumission totale à quoi ? à la volonté de Dieu ça veut dire que les gens que nous allons présenter à Dieu sont des gens qui sont soumis à la volonté de Dieu et c'est et c'est ce que fait la consécration quand tu étudies les écritures les dictionnaires bibliques la conversion traite la question de la soumission de ta pensée à Christ si tu arrêtes de mentir c'est bon mais si ta pensée est soumise à Christ tu es converti Covid a menacé les gens ont fermé les maisons les rues étaient vides ça veut dire qu'ils ont arrêté de pécher on appelle ça ils se sont repentis mais ils ne se sont pas convertis ils étaient là-bas attendant le jour où le Covid va mourir ils vont sortir de l'air cachot et effectivement dès que les choses se sont calmées ils ont repris dont la vraie repentance est consolidée par la vraie conversion un homme qui s'est repenti qui n'a pas soumis sa pensée à la pensée de Christ ne compte pas sur lui est-ce que nous sommes ensemble ne compte pas sur lui donc chacun de nous chers frères doit payer le prix pour que notre oeuvre pour ne pas parler de notre génération est un modèle des modèles pas un seul modèle des modèles des modèles des modèles c'est-à-dire des petits enfants qui ont et qui entendent ce que le frère Zach a dit qui mettent ça en pratique et qui deviennent grands est-ce que nous sommes ensemble donc que quelques personnes prient quelques personnes prient nous te rendons grâce et nous te bénissons notre Dieu parce que c'est évident que tu veux que nous sommes des modèles afin de pérenniser la formation des disciples ayant reçu le modèle tu veux que les disciples de Christ soient bâtis Seigneur oh Dieu aide nous Seigneur nous établir consciemment Seigneur une manière délibérée comme ces modèles sur lesquels tu comptes pour pouvoir former tes disciples au nom de Jésus Christ Amen nous te rendons grâce notre Dieu notre Père nous te disons merci pour cette approche de la formation des disciples fondée sur le modèle de notre Dieu oh Père tu dis qu'il faut s'efforcer à établir un modèle à imiter et à être imité Seigneur notre Dieu tu as également dit Seigneur qu'il y a des gens qui ont décidé de vivre pour changer la société Père je prie pour m'inscrire dans ce domaine là Seigneur m'efforcer d'imiter m'efforcer davantage d'imiter Seigneur en observant le modèle humain devant moi oh Père en m'efforçant intérieurement d'imiter oh Roi des Rois je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de nous Seigneur tu as fait de nous une armée de missionnaires à la nation accordons d'imiter textuellement le modèle devant nous oh Roi des Rois et d'établir ainsi un modèle devant les hommes qui nous suivent oh Père agis par grâce au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu quand j'ai cru je suis allé à Dabou c'est le pasteur Ngué Saint Mathieu qui était mon frère de disciples et je lui avais posé une question je lisais beaucoup je lui avais posé la question de savoir que je sais qu'il y a certaines dénominations certains ministères qui étaient sérieux au départ mais à certains niveaux la compromission est entrée bon à mon niveau j'avais une crainte le frère Zach est encore vivant mais quand il va partir qu'est-ce qui va rester parce que certains ça a été comme ça il a ri et il m'a rassuré il a dit la formation des disciples est le secret pour ne jamais que nous nous compromettions ça m'a rassuré et je me t'ai juré que c'est quelque chose que j'allais protéger coûte que coûte je me suis donc engagé il était libraire quand il partait en mission donc il avait beaucoup de livres il a ouvert son bureau il m'a dit voici des livres que tu dois lire et j'avais beaucoup lu je me suis donc établi je m'étais porté moi-même je n'ai dit à personne moi-même je serais un défenseur protecteur de cet instrument cette méthode là donc quand je suis allé en mission la formation des disciples était pour moi un instrument avec lequel je ne jouais pas pendant que nous avancions la croissance a été faite la croissance se faisant je me suis concentré maintenant c'est juste l'évangélisation oubliant de bien travailler sur les âmes et pendant que nous sommes en train de travailler à cette retraite je comprends deux choses la première chose je comprends pourquoi ce repos là m'avait quitté parce que j'avais failli j'avais raté l'engagement que j'avais dit à Dieu que moi-même la formation des disciples le modèle qu'on a trouvé que j'ai lu que j'ai vu je vais protéger la deuxième chose j'ai vu que parce que la formation des disciples j'avais commencé à relâcher la croissance s'est faite un coup mais à un certain moment c'est arrêté ce n'est plus exponentiel comme au départ parce que comme les disciples n'ont pas été fait ceux qui sont là ne peuvent plus se multiplier ça devient maintenant additionnel donc le but est excellent je suis en train de trouver la réponse et aujourd'hui je reviens Seigneur merci beaucoup Seigneur merci beaucoup j'avais beaucoup cherché quand tu m'envoies vers la CMCI ce qui m'a maintenu c'est la formation des disciples ce jour-là si mon dirigeant avait raté je retournais Seigneur tu lui as donné la réponse je suis là aujourd'hui je m'engage devant toute la nation ce matin je vais défendre je vais protéger moi-même je serai un imitateur je m'érige en modèle en imitateur et en modèle quelqu'un qu'on peut imiter pour produire le modèle Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi parce que j'ai trahi je n'ai pas obéi à la vision céleste que tu as donné je n'ai pas obéi à la vision céleste j'ai voulu faire moi-même mes plans mes stratégies pour satisfaire les hommes pour qu'il y ait croissance à ma manière j'ai péché je comprends pourquoi tu m'as enlevé le repos Seigneur pardonne-moi je me répands Seigneur pardonne-moi je reviens Seigneur pardonne-moi je reviens Seigneur pardonne-moi je reviens Seigneur pardonne-moi je reviens ce matin la formation des disciples faire des disciples devenir disciples et faire des disciples qui à l'heure tout feront des disciples la conquête du monde au moyen de la formation des disciples c'est la vision céleste que tu as donné je reviens j'obéis comme l'apôtre Paul merci beaucoup de me ramener merci beaucoup de me corriger merci beaucoup d'enlever le désordre dans mon esprit merci beaucoup Seigneur de faire dissiper les ténèbres merci pour la lumière qui envahit tout mon être je corrige tout à partir de cette retraite et je rentre Seigneur tu auras les résultats béni sois-tu Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Père merci pour notre esprit que tu éveilles pour nous faire comprendre ta volonté Seigneur merci parce que tu nous révèles ce que tu veux tu veux que nous soyons des disciples des disciples d'être disciples oh Seigneur qui suivent le modèle qui a ton fils chez eux afin d'être comme lui et faire comme lui Seigneur tu nous appelles à voir les pensées qui étaient en Christ et chaque chose que Christ a fait dans la Bible doit être nos choses à nous la vie de Christ est notre vie les paroles de Christ sont nos paroles et son caractère est notre caractère donne-nous de convertir nos pensées en ces pensées Seigneur donne-nous d'abandonner nos choses pour les choses de Christ donne-nous cette puissance de nous détacher de nos caractères pour nous convertir au caractère de Christ oh Seigneur nous sommes appelés à imiter Christ c'est là Seigneur ce que tu nous enseignes donne-nous la puissance de le faire tu as imparti Seigneur ce modèle dans le frère Zach nous l'avons entendu nous l'avons vu aide-nous Seigneur à pratiquer ce que nous avons vu en lui ce que nous l'avons vu faire oh Seigneur donne-nous de demeurer dans le modèle de demeurer dans le modèle et d'être des véritables imitateurs au nom de Jésus Christ Amen grâce pour toutes ces paroles merveilleuses que j'ai entendues à savoir que la vraie répentance se consolide par la vraie conversion Père j'ai compris qu'on ne doit pas s'arrêter à la répentance mais qu'il faut la consolidation par la vraie conversion pour permettre l'imitation vraie oh Seigneur je prie oh Dieu donne-moi Seigneur de grandir dans la vie d'imitation donne-moi Seigneur de faire du progrès dans l'art d'imiter le modèle que tu as placé devant moi j'ai compris aussi Seigneur à travers ces paroles que là où j'arrête d'imiter je ne serai pas moi-même un modèle à imiter et j'accepte de payer le prix pour imiter pour forger en moi ce qu'il y a à imiter Seigneur je plaide ta grâce oh Dieu donne-moi de faire du progrès dans ce domaine Seigneur donne-moi de travailler oh Seigneur agrandis même dans la conversion parce qu'il y a plusieurs domaines de la vie où la conversion n'est pas parfaite Seigneur aide-moi Seigneur à travailler sur mon coeur pour avoir la pensée de Christ oh Seigneur s'il te plaît et je plaide également que tu fasses de même pour chacun de nous au nom de Jésus Christ Amen